ddr bennard pas la grâce de Dieu je veux dire. Faut dire pas la grâce d'Allah c'est mieux. Comment? Faut dire pas la grâce d'Allah parce que c'est Allah qui est le vrai Dieu. Faut dire pas la grâce d'Allah. D'accord donc je veux dire par la grâce d'Allah ça va. Si son nom c'est Allah, il n'y a pas de souci. Oui mais son nom c'est Allah. Son nom c'est quoi? Comment? Son nom c'est Allah. Sinon pour toi son nom c'est quoi? Son nom c'est Dieu. Est-ce que Moïse savait que le nom de Dieu c'est Dieu? Est-ce que Moïse savait ça? Comment? Ah on dirait qu'on commence. On commence déjà bien. Ah allons en même temps. Là c'est très bien. Comment on commence bien? Est-ce que Moïse savait que le nom de Dieu c'est Dieu? Est-ce que Moïse savait ou bien Moïse savait pas que son nom c'est Dieu? Ou bien il savait? Tu me demandes est-ce que Moïse savait pas que son nom c'était Dieu? Oui est-ce que Moïse savait que Dieu là son nom c'est Dieu? Est-ce que Moïse sait que le nom de Dieu c'est Dieu? Ou bien il ne savait pas? Bon là je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Selon le témoignage de l'écriture. Souvent on disait éternel. Souvent on disait Dieu. Donc Moïse. Il savait ou bien il ne savait pas? Oui. Si on prend exode 3 verset 14 là. Exode 3 verset 14 oui. Tu peux aller là on va lire. On va lire ensemble tu vas voir. Déjà verset 12 même. Exode 2. Je viens hein. Tu dis exode combien? Exode 3 verset 11 à 14 si tu veux. Exode chapitre 3. Exode 3 oui. Verset 11 à 14. On va lire. Exode 3. Exode 3 verset 11 à 14. Bon j'ai plusieurs versions quand même. Je vais prendre la version. Il y a plusieurs versions mais nous j'ai la version. Tu peux prendre 8 secondes. Je vais lire la version qui est mieux. Je crois que ça te dérange. Bon vas-y sinon 8 secondes c'est plus facile. Mais vas-y. Bon attends je vais voir s'il y a 8 secondes. Donne avant. Attends. J'arrive. Excuse moi. Il n'y a pas problème. Exode. Exode. Qu'est-ce que j'ai là? C'est la panique que j'ai ou quoi? Non c'est pas la panique. C'est l'esprit sain qui n'est pas encore descendu sur vous. Sinon le vrai saint esprit c'est les musulmans qui l'ont normalement. Exode 3. On va dire 11 à 14. Tu veux prendre le verset 13 si tu veux. Là c'est plus précis. Ok. Exode 3 verset 13. Après dit le verset 13. Moïse dit adieu. Moïse dit adieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai. Le Dieu de vos Pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom. Que leur répondrai-je? Voilà. Je dis à Moïse. D'accord. Je continue? Donc je veux d'abord qu'on s'arrête là avant que tu continues. D'accord? D'accord, d'accord. On dit Moïse a dit quoi? S'il va vers les enfants d'Israël. Je leur dirai. Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Donc Moïse a déjà prononcé le mot Dieu. N'est-ce pas? Pourquoi il demande encore le nom de Dieu? Alors que Dieu est censé être son nom. Pourquoi il demande encore son nom? Parce qu'il dit dans la suite. Mais s'il me demande quel est son nom. Donc si le nom de Dieu c'est dire Dieu. Pourquoi Moïse demande encore le nom de Dieu? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Je ne t'entends pas trop bien. C'est comme si ça crachait. Maintenant c'est bon? Voilà, je t'entends mieux par rapport à avant. Voilà, je dis si le nom de Dieu là c'est Dieu. Pourquoi Moïse demande le nom de Dieu? Alors que c'est censé être Dieu. Parce que déjà, regarde dans le verset il dit. Je leur dirai. Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Il a déjà prononcé le mot Dieu. Et il dit. Il va dire aux enfants d'Israël. Que le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous les enfants d'Israël. Mais il demande encore. S'il me demande le nom de ce Dieu là. Si Dieu est déjà censé être le nom. Pourquoi Moïse demande encore le nom de Dieu? Alors que Dieu est déjà le nom de Dieu. Pourquoi il demande encore son nom? Alors que Dieu là c'est censé être le nom. Pourquoi? Donc ça veut dire que Dieu a un nom. Ah voilà. Donc je veux dire que le nom de Dieu c'est pas Dieu. Si on rentre dans la logique, Dieu a un nom. Voilà, Dieu a un nom c'est normal. Toute chose a de nom. C'est normal que Dieu c'est un nom. Parce que c'est lui qui a créé toute chose. On est d'accord? Donc son nom c'est quoi? Son nom c'est Allah. Il s'appelle Allah. Sur la base de quoi? Sur la base de la parole de l'éternet Dieu. Parce que normalement dans la Bible, c'est sur la base de la Bible, on lit. Donc normalement on devrait trouver le nom de Dieu dans la Bible. On devrait trouver Allah dans la Bible. Oui mais la Bible c'est pas la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est révélée par Dieu? C'est ça la question. Il faut aller voir le livre que Dieu a révélé. C'est d'où elle va donner son nom. Dans le livre où Dieu n'a pas révélé, il n'a pas trouvé son nom dedans. Je suis d'accord, je suis d'accord. La logique voudrait que, puisqu'il demande quel est son nom là, il va falloir demander à Dieu. Si on me demande, si on me demande, je dois leur dire quel est ton nom. Maintenant il faut lire la suite. Maintenant il faut lire la suite. Maintenant quel est Dieu a répondu? Il faut lire. Ok. Moïse dit à Dieu, je laisse donc vers l'enfant d'Israël, et je laisse dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Donc il me demande quel est son nom. Que leur répondriez-je? Je dis à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui t'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Bon, on peut arrêter là. Voilà. Est-ce que le nom qu'il a dit ici c'est Jésus? Est-ce qu'il a dit mon nom c'est Jésus? Non, il n'a pas dit Jésus. D'accord. Donc je vais dire Jésus n'est pas Dieu alors. On est d'accord. Il n'a pas aussi dit Allah. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que le nom de Dieu ce n'est pas Jésus? Est-ce qu'on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu? Oui, selon le passage, en tout cas, il n'y a pas de Jésus qui est là. Donc on ne peut pas venir mettre le nom de Jésus dedans. D'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il n'a pas mis aussi Allah aussi. Oui, attends. Donc Jésus n'est pas Dieu. Donc le nom de Dieu c'est Allah. D'accord, je viens. Donc Jésus n'est pas Dieu non? On est d'accord non? Mais on peut aussi dire qu'Allah n'est pas Dieu. Non, je ne parle pas. Le nom de Allah n'est pas. On va. On parle sur la base de ce verset là. Donc attends. On va venir. On va venir sur Allah. D'abord, sur le verset. Si on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu non? Dans la Bible là, il n'est pas Dieu non? Non. Si on prend le verset là, qu'on lit. Et que Dieu répond à Moïse. Il dit, vas-y, je suis celui qui suis. Mais je suis d'envoyé. Et puis encore, il dit encore. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est ça mon nom. Donc si on parle sur cette base là, il n'y a pas de Jésus qui intervient. Dans cette base là, on peut dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ismaël, le Dieu des prophètes. Ce n'est pas Jésus non? On est d'accord non? Si on parle sur la base de ce verset là, tout est Jésus n'intervient pas dedans. D'accord. Donc Jésus n'est pas Dieu non? On est d'accord non? Attends. Allons, allons, allons doucement. Oui, on va doucement. On a lu un passage. Vraiment. On suppose que la Bible là, la Bible qu'on lit là, c'est ce passage là seulement qui est dans la Bible. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce passage là seulement, exode 3 verset, on va dire 13, ce qu'on a lu. C'est ça seulement qui est dans la Bible. D'accord. Donc sur ça là. Si on parle sur cette base là. Comment? Oui, donc sur cette base là, Jésus n'est pas Dieu non? Si on parle sur cette base là, le nom de Dieu ce n'est pas Jésus. D'accord. Et il y a comme une Dieu. Jésus n'est pas Dieu. D'accord, merci. Comment? Oui, Jésus n'est pas Dieu. On peut en penser maintenant. D'accord? Oui. Voilà. On peut avancer aussi parce que tu as dit que le nom, on a commencé, tu as dit que le nom de Dieu c'est Allah. Oui, c'est ça il dit. C'est ça il dit. J'ai appris un passage hybride. C'était pour me démontrer en fait que Dieu a un nom. C'est ça il dit en fait. Dans ce premier passage, comment? Maintenant, vous avez dit que vous ne comprenez pas. Vous avez compris maintenant pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu non. Vous avez compris ça maintenant? Non, allons doucement d'abord. Oui. Tu as pris un passage. Je suis d'accord. Tu as dit que le nom de Dieu c'est Allah. Je suis d'accord. Et on a pris un passage et on a lu. Mais quand je t'ai dit. Mais normalement là. Comment? En fait, le nom de Dieu c'est Allah. Il n'y a pas de problème sur ça. Moi je veux d'abord, parce que quand vous m'avez contacté, vous m'avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi on s'acharne sur Jésus Christ et tout ça. Donc je veux que vous-même vous comprenez avec vous-même pourquoi ce n'est pas les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est la Bible elle-même qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Je veux que vous-même vous attestez. Donc vous avez attesté maintenant. On va venir là. C'est ça même ma co-pitation. Oui, dans ce sujet on est déjà dedans. Avant ça. Oui, ok. Avant ça, tu as dit. Moi je n'étais plus toi. Voilà, je m'appelle Christian. Je suis d'origine ivoirienne. Il n'y a pas de problème. Avant ça, tu as dit que. Tu as dit qu'on remercie Dieu. Tu as dit non, voilà. Tu as dit que par la grâce de Dieu ça va. Tu as dit que son nom c'est Allah. Pourquoi il n'est pas Allah. Il est dit que si son nom c'est Allah. C'est qu'il n'y a pas de soucis. Par la grâce de Allah ça va. Tu as pris un passage biblique. Tu veux me démontrer en fait que Dieu a un nom. D'accord. Tu vois, maintenant dans le passage biblique là. Allah n'apparaît pas. D'accord, je suis. Et Jésus aussi n'apparaît pas. D'accord, je suis d'accord. Donc si on parle de ce passage biblique là. Jésus n'est pas Dieu. Et Allah aussi n'est pas Dieu. D'accord. Puisque le nom de Allah n'apparaît pas dans ce passage. D'accord. Donc si moi je reconnais que Jésus n'est pas Dieu par rapport à ce passage. Toi aussi en toute honnêteté. Tu dois reconnais que Allah aussi n'est pas Dieu. D'accord. Il n'y a pas. Donc ce passage là le mot c'est Allah n'apparaît pas. D'accord, il n'y a pas de problème pour moi. D'accord. Il n'y a pas de problème Dieu. Il n'y a pas de problème que Allah, Allah n'est pas Dieu. Non. Oui. D'accord. Selon ce passage non. Ou bien. D'accord. Moi je dis que c'est l'homme que Jésus n'est pas Dieu. Oui je suis d'accord. Moi aussi il faut dire que selon ce passage Allah n'est pas Dieu. Oui c'est ce qu'elle dit. Maintenant on va avancer. On est d'accord non. Ce n'est pas écrit Allah. Donc je suis d'accord. En fait. Je suis d'accord. Est-ce que Allah est Dieu? Non ce n'est pas écrit Allah. Ce n'est pas écrit Allah. Je suis d'accord. Non en fait. Je n'y vais pas à vous. D'accord. En fait le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Vous. Vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Vous n'avez pas dit que vous ne comprenez pas pourquoi les musulmans disent qu'Allah est Dieu. Donc votre souci. Je viens. Maintenant toi tu voulais m'expliquer. Tu voulais me montrer en fait que le Dieu même c'est Allah. D'accord. Maintenant on va avancer. On va en venir là. Est-ce que d'abord le fait que vous ne comprenez pas. Oui. Je viens. Le fait que vous ne comprenez pas pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous même vous avez attesté ça maintenant dans le verset que Jésus n'est pas Dieu? Est-ce que vous même vous avez attesté d'abord? C'est ça que je veux savoir. Maintenant qui est dans le verset, je suis dans ce verset là. Jésus n'est pas Dieu là. Qui est Dieu? Non. Dieu c'est qui? Avant qu'on aille ce qui est Dieu. Est-ce qu'on est d'abord d'abord que le Dieu là c'est pas Jésus? Est-ce qu'on est d'accord sur ça d'abord? C'est ça que je veux savoir. C'est pas Jésus. Avant qu'il y ait accepté là. Non c'est pas Jésus non. C'est pas Jésus non. Tu me dis que ce n'est pas le médicament qu'on doit prendre. Non frère. Moi je suis malade. Tu me dis qu'il y a un médicament que moi j'utilise. Tu me dis que ce n'est pas ce médicament qu'on doit prendre. Mais c'est un médicament que je dois prendre. Il faut que je puisse laisser ce que je prends. D'accord. Si tu ne me donnes pas un autre médicament. D'accord je viens. On va en venir là. On va en venir. Il n'y a pas de problème. Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Attends je viens frère. Je veux que tu attestes d'abord toi-même que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Que tu comprennes pourquoi le musulman dit ça. Est-ce que tu as compris maintenant que c'est la Bible même qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu as compris? Depuis le début je t'ai dit que lorsque l'on lit ce passage là, le nom Jésus n'intervient pas. Depuis le nom Jésus n'intervient pas, on ne peut pas dire que Jésus est dit ce nom que c'est sa page. Maintenant vous avez compris. Si on dit ça, on en laisse où? Maintenant quand le musulman dit, je viens, je viens, je viens. Quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu là, c'est vrai ou c'est faux? Sur la base de quoi on peut dire c'est vrai ou c'est faux? C'est ce qu'on a lu là. Non, c'est ce qu'on a lu là d'abord. Attends, attends frère, frère. C'est ce qu'on a lu sur la base, frère, frère. Sur la base du Bécé là. Toi qui es béninois. Est-ce que Kotonou est la capitale politique du Bénin? Oui. Kotonou est la capitale politique du Bénin? Oui. Sur la base de quoi tu dis que c'est fait ça? Sur la base de quoi tu as dit, César? Sur la base de quoi tu as dit, c'est la capitale politique du Bénin? Non, moi, moi, c'est une question. Parce que moi j'ai trouvé, je dis que non, c'est pour ton nouveau que la capitale politique du Bénin. Mais là on ne va pas aller, on ne va pas aller, on parle ici, on parle de croyance. D'accord? On ne va pas aller ailleurs, on va rester sur ça. Maintenant je dis, attends, frère. Je dis que sur cette base là, Jésus n'est pas Dieu. D'accord, c'est vrai. Donc tu me demandes, est-ce que je suis d'accord? C'est pas ce que tu as dit? Voilà, tu es d'accord? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Tu es d'accord non? Je t'ai dit que si on parle, je t'ai dit que si on parle sur la base de ça là, il n'y a pas de Jésus qui apparaît. D'accord. On ne peut pas dire que Jésus est Dieu. D'accord, merci. Dans le passage, je suis d'accord. D'accord, donc maintenant. Mais comment toi tu as voulu me faire savoir que le nom de Dieu c'est Allah? D'accord, on va venir sur ça. Je dis que mais si on parle. On va venir sur ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je veux que moi, je te demande. Je viens. Je veux que tu réponds, comment j'ai répondu. Non, si on lit ce bataille-là, le nom de Dieu ce n'est pas Allah. D'accord, je suis d'accord. Donc, il faut reconnaître. Jésus, je suis d'accord. Jésus, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On peut avancer maintenant. Tu es d'accord par rapport à elle? D'accord de quoi? Je suis d'accord que dans le verset, ce n'est pas écrit Allah qui est le Dieu. Je suis d'accord. On peut avancer. On peut avancer maintenant non? Bon bref, je ne veux pas me connaître. J'ai reconnu, j'ai dit dans le verset, ce n'est pas écrit Allah, ce n'est pas écrit qu'Allah est Dieu dans le verset qu'on a lu là. On est d'accord non? Ok. D'accord. Voilà. Maintenant, je viens, je viens. Comme ta préoccupation, c'est de savoir pourquoi les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu là. Est-ce que quand le musulman dit sur la base du verset qu'on a lu là, quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu là, quand le musulman dit que Jésus n'est pas Dieu là. pour demander à ce que vous nous aidez pour qu'on puisse acheter une voiture pour faciliter la taroie que nous faisons. Nous avons déjà lancé la cagnotte. Nous sommes actuellement à 1 million 1690 je crois. Voilà, donc si vous pouvez nous aider pour la cause d'Allah, on a besoin de ce moyen de déplacement, cette voiture pour faciliter la taroie que nous faisons. On bouge beaucoup, on est de plus en plus sollicité sur le terrain, mais sans moyen de déplacement, c'est compliqué, c'est un peu compliqué pour nous. Donc si vous pouvez nous aider pour la cause d'Allah, ça serait bien. Oui, allô, elle est là? Attends, je viens, je viens. Donc ça serait vraiment une aide importante pour nous. On a besoin de votre aide, donc aidez-nous, soutenez-nous. Pour ceux qui veulent participer pour l'achat de la voiture, si vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez participer par Orange Money, contactez au stade d'année, Inch'Allah, vous le contactez et vous lui dites que c'est pour participer à l'achat de la voiture, il va vous donner le numéro qu'il faut, sur lequel vous pouvez faire votre acte de générosité. Attends, je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle tout à l'heure. Ok, d'accord. Allô? Ok, ok. Donc si vous êtes, vous voulez participer via Western Union, RIA, MoneyGram, dans la description du direct, j'ai mis mes coordonnées, mon nom, mon prénom, la ville, le pays. Donc le numéro, vous avez déjà mon numéro, le plus 229, 96, 62, 10, 86. Donc si vous voulez participer par les moyens de transfert, vous pouvez me contacter directement pour que je vous donne les coordonnées, sinon les coordonnées sont dans la description du direct là. Mon nom, c'est Zato, Lafia, le prénom, c'est Faisal, la ville, Farakouf, le pays, Bénin. Mon numéro, vous le connaissez, plus 229, 96, 62, 10, 86. Donc ne sous-estimez pas votre participation. C'est un franc, un euro, un dollar. Vous pouvez participer pour la cause d'Allah. Et si vous voyez la récompense qu'il y a dans le fait de nous donner juste un euro pour Allah ou bien un dollar, le juge du jugement des nations vous montre cette récompense. Vous aurez dit que vous aurez pu donner tout ce que vous avez. Allô? Oui, allô? Apparemment, elle n'est pas un récompense. Donc on peut continuer. D'accord. D'accord. Donc quand un musulman dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu sur la base du verset là, il a menti bien là, dit la vérité. En tout cas, son nom n'apparaît pas là-bas. Donc on ne peut pas partir, on ne peut pas dire que son nom c'est Dieu. Alors là-dedans, est-ce que le musulman a tort de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu sur la base du verset qu'on a vu? Est-ce que le musulman a tort ou bien là-dedans? Avant de dire qu'il a tort de la personne, on a des preuves de ce qu'il dit. C'est la première fois qu'on a lu tout à l'heure dans le verset. Quand tu as lu le verset là, est-ce que c'est écrit que Jésus-Christ est Dieu dans le verset? Toi, mais tu as dit que ce n'est pas écrit. C'est ça que c'est dit. Maintenant, si ce n'est pas écrit là, donc tu peux dire que tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si le musulman dit aussi que Jésus n'est pas Dieu là, est-ce qu'il a mal dit bien que c'est vrai ce qu'il dit là? C'est vrai bien, c'est faux. Oui, 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 le musulman a raison en disant par rapport à ce verset là que Jésus n'est pas Dieu, le musulman a raison. Maintenant, je peux te poser là quelqu'un aussi. Est-ce que quand le musulman dit Allah est Dieu là, est-ce que le musulman a raison? Si on passe sur la base de ce verset? D'accord, quand le musulman dit Allah est Dieu sur la base du verset là, on reconnaît que ça c'est un verset biblique. Nous, notre livre de foi, je viens, notre livre de foi ce n'est pas la Bible et ce n'est pas Dieu qui a révélé la Bible. Donc c'est normal qu'on nous tous, je viens, je viens, c'est normal. Est-ce que le musulman croit en la Bible? Est-ce que le musulman croit en la Bible? Je peux dire oui, c'est le musulman en la Bible? Non, je demande, est-ce que le musulman croit que la Bible est révélée par Dieu, le musulman? Comment? Est-ce que le musulman croit que la Bible est révélée par Dieu? Est-ce que le musulman croit que la Bible est révélée par Dieu? Est-ce que le musulman croit que la Bible est révélée par Dieu? C'est ça que je te demande. Répondre à ça, ça serait un peu difficile. Ça serait un peu difficile, puisque le musulman croit aux prophètes qui sont dans la Bible. Ce n'est pas ce que je m'ai demandé. Attends, frère, ce n'est pas ce que je m'ai demandé. Je ne vais pas parler de prophète. Non, les musulmans ne croient pas en ça. La Bible a été écrite par Dieu. Les musulmans ne croient pas en ça. Voilà, donc. C'est ce que je fais. Voilà, donc si les musulmans ne croient pas en la Bible, est-ce que alors les musulmans peuvent dire que Allah et Dieu sont la base de la Bible? Est-ce que c'est la base de la Bible? Non, attends, attends, allons doucement. Les musulmans ne croient pas en la Bible? Ou bien les musulmans ne croient pas que la Bible a été révélée directement par Dieu? C'est deux choses. Ça, il dit, quand je parle de croyance, là, quand je parle de croyance, je parle dans le sens de révélation. Est-ce que les musulmans croient que la Bible, là, c'est un livre révélé par Dieu? C'est ça, il dit. La réponse est non. Donc, si la réponse est non, c'est qu'il dit que le musulman, lorsqu'il dit qu'Allah est Dieu, ce n'est pas en se basant sur la Bible qui veut, qui dit qu'Allah est Dieu, mais c'est en se basant sur son livre de foi. Et nous, nous croyons au courant. Donc, maintenant, si tu veux que je te montre Allah est Dieu, là, moi, je te montre dans le courant, maintenant, là, où le mot Allah est écrit, et c'est lui qui est Dieu. Je vais te montrer, on va lire ensemble. Est-ce que tu es d'accord? On peut aller? Mais, forcément, si tu me montres dans le livre, c'est votre livre, c'est la base de votre livre que vous dites Allah est Dieu. Or, il doit y avoir d'autres témoignages, s'il n'y a pas d'autres témoignages qui montent Allah est Dieu. Qu'est-ce qui prouve que votre livre, là, c'est ça, c'est aussi ça qu'on va dire? Ok, d'accord. Mais là, je te demande, qui a créé les cieux et la terre? Qui a créé les cieux et la terre? C'est le créateur? C'est le créateur, non? Oui, oui. Donc, il y a combien de créateurs? Il y a un seul créateur. D'accord. Comme il y a un seul créateur, donc, ce que je dis, si on va trouver quelque part où il y a le Dieu qui dit qu'il a créé les cieux et la terre, c'est lui, mais ce n'est pas lui. Tu dis qu'il n'y a pas compris. Il y a un seul créateur, non? Oui, oui. Donc, Allah dit qu'il a créé les cieux et la terre. C'est lui, c'est lui le seul créateur, mais il y a un autre. Il y a un seul créateur. Voilà. Donc, on va prendre le courant, maintenant, on va le lire. Pour voir si, Allah, la Bible dit qu'il y a un seul créateur. Donc, on va voir si le courant confirme ça et on va nous dire, le courant va nous dire, c'est qui le créateur. On va prendre surat 37, surat 35. Surat 37. 35. Bon, il n'y a pas le courant, je ne sais pas si on a touché internet, on va partir, mais il n'y a pas fini, je ne sais pas. Il faut aller sur internet, ce n'est pas grave. Si tu tapes surat 35, verset premier, c'est le verset premier que je veux. Ok, surat 35. Le titre même de la surat, il faut me lire le titre même de la surat, tu vas voir. Le titre d'abord. D'accord. Surat 35. Il n'y a pas fini de la surat. Il n'y a pas fini. Surat 35. Surat 35. Je lis, hein? Surat 35. Ce n'est pas le titre d'abord. Bon, je ne sais pas si c'est le titre, mais je vois au nom de Allah le tout misericorde, Dieu le très misericorde, c'est le titre que tu as là-bas. Non, ça, ce n'est pas le titre, ça, c'est la première formule qu'on lit avant de commencer. Vas-y, vas-y, continue. Ah, bon. Ok. L'ouange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Voilà. Donc, on dit l'ouange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Qui est le créateur des cieux et de la terre ici? Dans le passage ici, c'est Allah. C'est Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Dans le Dieu qui a créé les cieux et de la terre ici, c'est Allah, non? Oui, oui. On est d'accord qu'il y a un seul Dieu qui a créé les cieux et de la terre, non? Oui, oui, selon ce passage, oui, oui. Dans le seul Dieu qui a créé les cieux et de la terre, là, il s'appelle comment? Selon ce passage, c'est Allah. Voilà, donc c'est fini. Donc, le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et de la terre, c'est Allah. Merci d'avoir répondu, merci. Est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es prêt à courir Allah? Est-ce que tu es prêt à courir? Le seul passage, c'est Allah. Maintenant, son nom, là. Ça dit que son nom n'a pas été révélé dans la Bible. Mais ça, il dit... En fait, c'est ce que tu veux me dire, c'est ça? Ça, il dit, la Bible, là, ce n'est pas Dieu qui a révélé. Donc, même si Allah n'est pas dedans, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas lui qui a révélé. Si c'est lui qui a révélé le livre, là, il va dire son nom. Ah, tiens. Toi aussi. Donc, ça veut dire que le passage qu'on a lu, là, ce n'était pas Dieu qui parlait. Tu as dit pas... Tu m'as fait lire un passage... Tu m'as fait lire un passage... Où c'est Dieu qui est en train de donner son nom. Nous, c'est Dieu qui est en train de dire à Boïveti, voici mon nom. Faut lire. Faut lire. On va relire. Faut relire. Faut relire. Il n'y a pas à dire que c'est Dieu. Faut relire. Faut prendre Exo 3, verset 14, là. Exo 3, verset 12, même. Faut prendre Exo 3, verset 11, même. 11. Pour qu'on puisse bien voir le contexte. Exo 3, verset 11. Verset 11. Exo 3, verset 11. Exo 3, verset 11. Hum-hum. Ok. Exo 3, verset 11. Hum-hum. Moïse dit adieu. Ah ah. Moïse dit adieu. Qui nous dit que Moïse dit adieu, là? Qui nous dit ça? Qui nous racontait qui disait Moïse dit adieu? Qui nous racontait pour dire Moïse dit adieu? Qui nous racontait ça? Bon, c'est l'auteur. Ah, l'auteur, là, c'est qui? Comment? L'auteur qui nous raconte Moïse dit adieu, là. L'auteur, là, c'est qui? Bon, je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça. Ah. Je ne sais pas l'auteur, même c'est qui? Donc, ce n'est pas Dieu, non? On est d'accord, ce n'est pas Dieu qui disait Moïse dit adieu? Non, c'est l'auteur qui nous dit Moïse dit adieu. C'est l'auteur qui fait un témoignage. Donc, ce qu'il dit, cette parole-là, ce n'est pas la parole de Dieu, non? On est d'accord, non? Mais c'est la parole de l'auteur. On est d'accord? Wow, cette parole-là, c'est la parole de l'auteur. Donc, ce n'est pas la parole de Dieu, non? On est d'accord, non? C'est l'auteur qui est en train de parler. Non, ce n'est pas Dieu, non? On est d'accord que ce n'est pas Dieu, non. C'est l'auteur, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ici, quand il dit Moïse dit adieu, c'est l'auteur, ce n'est pas Dieu qui a révélié ça. Ce n'est pas Dieu qui a révélié ça. Jean, Moïse ne parle pas. C'est l'auteur qui a révélié, Moïse dit adieu. Donc ce qui veut dire que cette parole-là, ce qu'on a appris, ce n'est pas la parole de Dieu. On est d'accord, ce n'est pas Dieu qui a révélié ça, non. Ou bien? Quelle parole? Ce qu'on a lu là. Ce qu'on a lu tout à l'heure. Moïse dit adieu, là. Le Moïse dit adieu, là. C'est l'auteur qui est en train de parler. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler. Donc ce qu'on a dit, quand je dis que cette parole, ce n'est pas Dieu qui a révélié, donc si on ne trouve pas son nom de Dieu, ce n'est pas le problème. Quand il dit que ce n'est pas Dieu qui a révélié, tu es d'accord avec moi, non? Pour bien? En fait, je ne te comprends pas. Est-ce qu'on est d'accord que cette parole n'est pas une révélation de Dieu? Est-ce qu'on est d'accord que ce n'est pas Dieu qui parlait? Ce n'est pas la parole de Dieu? On est d'accord sur ça. Quelle parole qui n'est pas la révélation de Dieu? Dieu, Moïse dit adieu, là. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc je veux dire, la Bible, là, ici, là, elle n'est pas entièrement la parole de Dieu. Exemple, la preuve, ceci, là, ce n'est pas la parole de Dieu. On est d'accord, non? Est-ce que moi, je veux que... La Bible, là, la Bible, là, attends, il y a un exposé bref. La Bible, là, quand on trouve la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Voilà, merci de l'avoir reconnu. Et quelqu'un, même. Il y a des hommes qui ont parlé. Voilà. Par exemple, quand tu prends... Merci. Par exemple, quand on prend Proverbe, quand on prend Proverbe 31, Proverbe 31, verset 6, on dit, quand on donne de la boisson ça n'est délicat fort. C'est lui. Voilà, délicat fort. C'est lui qui a des problèmes pour qu'il boive et qu'il vit ses problèmes. Ce n'est pas Dieu qui est en train de donner ses conseils, là. Ok, d'accord. C'est la maman du roi qui est en train de parler, ainsi, selon elle, sa manière de voir les choses. Voilà. Peut-être que d'une manière de vivre, voilà. Donc, on ne peut pas partir sur la base de dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens par ignorance prennent ça comme la parole d'Esprit. D'autres même adorent la Bible. C'est-à-dire, ils prennent la Bible comme si c'est Dieu. Souvent, quand ils sont malades, ils mettent ça sur le pied de lit. Souvent, voilà. Donc, il y a des hommes qui ont parlé, il y a des hommes aussi qui ont été inspirés. D'accord. Maintenant, Donc, sous cette base-là, ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que tu es d'accord maintenant que le vrai Dieu qui a créé les sujets, est-ce que tu es d'accord que c'est Allah? C'est ça que je dis là. Quand on prend, j'ai dit que si on s'entend, on va bien se comprendre. C'est pourquoi je prends des exemples de la vie courante. Non, en vrai, tu n'aimes pas ça. Moi, je dis que, par exemple, Kotonou est la capitale du Bénin. Mais ce que je dis là, qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Donc, il va y avoir d'autres remarques. C'est quelqu'un qui est très curieux. Il va dire, attends, je vais aller plier, mais attends, je vais vérifier. Tu vois un peu. Quand on lit le courant, on lit le créateur, c'est Allah. Mais avant que le courant arrive, il y a eu d'autres livres. Laquelle? Laquelle? Il y a eu d'autres. Laquelle? Par exemple, quand tu prends l'évangile, l'évangile, l'évangile là, c'est venu aussi après, après, et c'est venu avant le courant. Quand tu prends la Torah, quand tu prends la Torah, c'est venu avant le courant où Dieu a parlé à mourir depuis qu'il écrit. Et c'est où? Il a parlé à mourir depuis qu'il écrit. C'est où? C'est où? La Torah est où? La Torah est où? Mais là, il faut la chercher. C'est toi qui va chercher. C'est toi qui a bougé déjà. Et nous, on a bougé déjà. Non, quand il dit il faut la chercher, tu m'as dit où il n'y a pas pas de toi, il faut la chercher. Je veux dire que pour trouver la Torah, on va chercher ça. On va savoir où ça est. On va trouver les textes de la Torah. Mais là, c'est où? Les textes de l'évangile. C'est où? C'est ça, je dis, là, il faut des recherches. Je ne peux pas te dire que c'est où? Oui, c'est où? On peut chercher par exemple sur Internet, on peut chercher partout, on peut chercher les textes religieuses, on peut trouver chez les rabbins, on peut trouver chez les juifs. Dans la Torah que Dieu a révélé la Moïse, c'est sur Internet quoi. C'est sur Internet qu'on va trouver ça. On ne peut pas trouver ça sur Internet. J'ai dit peut-être. Maintenant, si ce n'est pas sur Internet qu'on peut trouver, tu me dis que non, ce n'est pas sur Internet. Je dis que Internet est un moteur de recherche. Avant, si on tape la Torah dite à Moïse, peut-être, il y a dit peut-être, peut-être, est-ce que l'Internet s'est fait de lui-même? C'est l'homme qui l'apprend d'insérer, non? Donc, si on prend qu'on insère, c'est qu'on a la source physique. Maintenant, c'est la source physique que toi, tu vas nous montrer. Avant de mettre sur Internet, il faut avoir d'abord le physique. Le physique, c'est où? Maintenant, c'est où on peut trouver la Torah. C'est toi qui va me dire ça? C'est toi qui va me dire est-ce que nous, on n'a pas lieu d'aller chercher Torah? Allah ne nous a pas d'aller chercher Torah, mais il nous a dit qu'il a révélé la Torah. Il a révélé l'Évangile, c'est fini. C'est toi qui a venu à faire d'aller chercher. En attendant, il parlait doucement. J'ai dit, tu as dit que Allah, c'est Dieu. Je dis, quand on lit le courant, ce que tu m'as fait lire, on voit que Allah, c'est lui le créateur. C'est-à-dire que le nom du créateur, le nom de Dieu, c'est Allah. Maintenant, pour avoir la confirmation, il faut des témoignages qui montrent que le vrai nom de Dieu, c'est vraiment... Témoignage de qui? Témoignage de qui? Vas-y, je t'écoute. Il faut le témoignage de qui? C'est-à-dire que est-ce que Dieu n'a pas parlé à Moïse? C'est-à-dire que il a demandé à Dieu de... Il faut le témoignage de qui? Il faut le témoignage de qui? Par exemple. C'est-à-dire que il faut le témoignage de la Torah et il faut le témoignage aussi des Évangiles. Donc, il faut le témoignage de la Torah et le témoignage de l'Évangile. C'est bien ça? Comment? Il faut le témoignage de la Torah qui va venir dit quoi? Il n'est pas bien compris, en fait. Il faut le témoignage de la Torah. La Torah est où pour témoigner? La Torah est où? C'est ça le problème, en fait. C'est ça que je dis que... C'est ça que je dis la Torah est où pour témoigner. Mais il faut amener la Torah. Si tu amènes la Torah, on va voir, mais il faut aller chercher la Torah pour amener. Si tu amènes ça, maintenant on va voir si ce n'est pas là qu'il faut aller chercher. Je n'ai pas demandé d'aller chercher la Torah. Il ne t'ai pas conseillé d'aller chercher la Torah. Ah là. Tu vois, non? Ce n'est pas ce que il s'est demandé. Puisqu'on n'est pas venu parler de la Torah. Mais je dis, tu dis que Allah, c'est Dieu. C'est pas moi qui a dit. On a lu dans le Coran, effectivement, le Coran confirme que son nom, c'est son nom du nom de Dieu, c'est Allah. Maintenant, moi qui suis peut-être incrédule face à ça, je veux quand même une peau quelque part qui confirme à part le Coran que le nom de Dieu c'est Allah. Mais là, c'est toi qui a. Non, la Bible. La Bible, elle contient certaines vérités. Dieu aussi a parlé dans la Bible. Je suis d'accord. quand il dit que Dieu a parlé dans la Bible, il dit que des gens ont fait le témoignage que Dieu a parlé. D'accord. Et quand on a commencé, quand on a commencé, tu as venu prendre un témoignage en Dieu même là. Il en train de se dire quel est son nom. Mais là, dans le témoignage que Dieu est en train de donner son nom là, il n'a pas dit Allah. Ça fait un peu bizarre. D'accord, je voulais te dire, on ne va pas tirer sur ça, frère, on va aller simple. moi, il m'a dit pourquoi toi tu voudrais, pourquoi toi tu voudrais, il va dire Allah dans la Bible. Est-ce que c'est lui qui a révélé la Bible? Ce n'est pas lui qui a révélé la Bible, donc il ne va pas dire Allah dedans, toi aussi. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Il ne va pas dire Allah. Est-ce que Moïse parlait quelle langue? Quand Dieu révélait à Moïse, c'était en quelle langue il disait ça? Dis-moi, c'était en quelle langue? Je n'ai pas trop bonne connaissance de l'histoire ou de la géographie, mais ce que je sais, si je me sens, tu peux me corriger. Il parle en hébreu, en araméen, ou en hébreu. Je pense que c'est en hébreu ou en araméen. Je ne sais pas trop. En hébreu, je suis sûr que ce n'est pas en français. D'accord. Maintenant, en hébreu ou en araméen, comment Jésus, si on prend Jésus, comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Jésus même, comment il appelait son Dieu en araméen? Non, là, je ne sais pas. Là, là, je ne sais pas. Il faut taper sur internet, il faut taper sur internet. Comment Jésus appelait son Dieu en araméen? Tape sur internet, comme tu as dit là. Il faut dire en même temps qu'on va avancer. Tu as dit que c'est faux. Pourquoi il veut que tu cherches tout regardé toi? pourquoi? Il disait Allah. Je suis en train de m'informer de quelque chose. Non, je me dis. Maintenant, si moi, je dis que c'est faux, maintenant, on va aller sur internet. Il disait Allah. En hébreu, il disait Dieu en hébreu, on dit Eloha ou Elohim quand on veut la majesté. donc Elohim majesté. Eloha en hébreu. En araméen, Allah en araméen et en arabe Allah. L'hébreu, l'araméen et l'arabe sont des langues symétriques, c'est-à-dire ils partagent des voyelles en commun. Donc, ce qui veut dire que ce sont des langues jumelles. C'est pourquoi tu vas voir en hébreu, on dit Shalom. En araméen, Salem. En arabe, Salam. Tu vois? Ok? Donc, c'est des langues jumelles. Elles se ressemblent. Donc, le nom de Dieu en hébreu, c'est Eloha. En araméen, Allah. En arabe, Allah. De la même manière, Shalom, Salem, Salam. Tu vois? C'est ce que je veux faire comprendre. Maintenant, si toi, tu veux voir exactement le nom de Dieu en français et s'ils vont écrire Allah dans la Bible en français, ils ne vont pas écrire Allah. La Bible n'a pas été révélée en français. Donc, il faut retourner maintenant à la langue originale. Si on prend le texte que Dieu a révélé à Moïse, la Torah, elle existait en français. Il faut aller chercher la Torah dans sa langue originale de révélation. On va voir dedans comment est-ce que Moïse appelait son Dieu. Maintenant, tu ne peux pas trouver le texte là. C'est une information que tu me donnes. C'est ça. C'est un coup de connexion que tu me donnes. Je dis merci. DDR Bénard